bonjour à tous nous allons commencer le webinaire d'aujourd'hui donc je suis frédéric freiss responsable réologie pour netch en france je couvre aussi le luxembourg et le maroc et nous allons parler aujourd'hui des mesures de viscoélasticité donc après la rentrée scolaire du mois de septembre où j'avais présenté un premier webinaire sur les mesures de viscosité donc la viscométrie la science de la viscométrie nous allons parler aujourd'hui de la viscoélasticité c'est à dire que nous allons considérer que tous les produits toutes les formulations ont un comportement qui peut se diviser en une composante élastique qui représente l'élasticité et une composante visqueuse qui représente l'écoulement donc au niveau du programme je vous propose de d'introduire un peu plus en détail la viscoélasticité ensuite je vous expliquerai comment on mesure la viscoélasticité des produits donc il y a deux tests très fréquents qui sont le balayage en amplitude et le balayage en fréquence et puis d'autres types de mesures à fréquence et amplitude d'oscillation constante qui permettent de suivre des évolutions des matériaux soit en fonction du temps donc pour suivre par exemple une réaction ou un séchage ou un changement de comportement en fonction du temps ou en fonction de la température notamment pour voir les les transitions ou les températures de gélification par exemple et à et pour terminer on fera le lien entre les mesures de viscosité et les mesures de viscoélasticité en oscillation et vous verrez que les deux sont liés bien que la mesure de viscosité et la mesure d'oscillation ne se fassent pas dans les mêmes domaines d'écoulement de déformulations alors le lors du webinaire précédent donc vous avez parlé des mesures de viscosité et la visque la viscosité c'est la résistance à l'écoulement des produits donc en fait la viscosité représente les grandes déformations puisque quand un produit va s'écouler on considère que que la déformation de l'échantillon l'écoulement se fait sur une distance suffisamment grande pour parler de grandes déformations quand on travaille sur un produit structuré à petite déformation c'est là où la viscoélasticité va être importante et on parle de petites déformations tant que l'on ne déstructure pas ou que l'on ne modifie pas la structure de la formulation au repos suite à sa préparation donc en fait à petite déformation ce qui va nous intéresser c'est de quantifier cette viscoélasticité donc la composante élastique et la composante visqueuse du produit pour savoir comment va se comporter un échantillon au repos avant de s'écouler alors quand je dis au repos c'est soit vraiment au repos pendant un stockage où le produit ne va subir aucune sollicitation soit sous l'effet de petits mouvements comme des vibrations mais sans rentrer dans les grandes déformations c'est à dire sans que le produit ne s'écoule sur des grandes distances et ces mesures en oscillation vont nous prédire vont nous permettre de prédire les propriétés des échantillons soit en fonction du temps soit en fonction de la température si on fait varier la température ce qui va nous permettre de classer les formulations notamment en termes de stabilité on va comparer la viscoélasticité des formulations par exemple en fonction de leur additif en fonction de la quantité de gélifiants d'épaississants de tensioactifs que l'on va apporter aux formulations pour regarder leur stabilité et en même temps on va regarder leur rigidité et leur propriété leur facilité ou leur difficulté à se déstructurer avant l'écoulement donc pour faire ces mesures de viscoélasticité on a plusieurs possibilités avec un réomètre on peut faire des mesures en oscillation mais on peut aussi réaliser des mesures de fluage ou de relaxation aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur les mesures en oscillation donc je vous rappelle que la réologie c'est la science de la déformation et de l'écoulement des matériaux donc pour la viscoélasticité on va surtout se concentrer sur la déformation je vous rappelle aussi que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré d'ici quelques jours vous devriez recevoir le lien pour visualiser l'enregistrement bien sûr vos micros sont coupés pour éviter d'avoir trop de trop de bruit mais vous pouvez poser vos questions dans la zone de chat dans la petite fenêtre que vous avez sur le côté de l'écran j'ai vu que j'avais déjà des commentaires ou des questions j'y répondrai à la fin de la présentation donc au niveau des formulations la plupart des formulations ne sont ni complètement solide ni complètement liquide lorsque les formulations sont complètement solides on parle d'un solide parfait donc ça ça correspond à l'image du ressort qui va se déformer instantanément et quand on parle d'un liquide parfait on peut penser à une huile par exemple une huile silicone une huile de calibration qui elle est un liquide parfait donc sans aucune élasticité mais la plupart des formulations en fonction de la fréquence ou de la déformation à laquelle elles sont soumises vont être viscoélastiques c'est à dire que la composante élastique n'est pas négligeable et la composante visqueuse n'est pas non plus négligeable et en fonction de l'importance de la composante élastique ou de la composante visqueuse on va avoir des produits qui sont viscoélastiques plutôt solide c'est à dire que l'élasticité majoritaire ou des produits viscoélastiques plutôt liquide pour lesquels la composante visqueuse et majoritaire donc on peut prendre l'exemple d'une peinture ce qu'on souhaite pour une peinture c'est qu'elle soit stable lorsqu'on la stocke c'est à dire qu'on veut éviter le défasage ou la sédimentation des charges ou des pigments donc au repos elle doit se comporter plutôt comme un solide c'est à dire qu'elle doit elle doit être figée pour éviter la sédimentation ou le défasage et pour faire ça il faut que la composante élastique soit prépondérante par rapport à la composante visqueuse bien sûr il faut pas que l'élasticité soit trop forte non plus sinon après on aura du mal à travailler la peinture et donc pour appliquer la peinture elle doit se comporter comme un fluide pour qu'on puisse l'étaler et l'étalement ça correspond à une grande déformation c'est un écoulement donc quand on utilise la peinture mais il faut que la composante visqueuse au contraire soit prépondérante par rapport à la composante élastique puisque si vous avez un produit trop élastique du type gel ou même pâte à modeler vous ne pourrez pas l'étaler correctement donc en fait c'est la peinture c'est bien un produit visqueux élastique qui doit être donc plutôt élastique au repos c'est à dire au temps long sans sollicitation et qui doit être plutôt liquide avec une composante visqueuse majoritaire lorsqu'on l'applique ou qu'on l'a sommet à des sollicitations plutôt rapide donc au niveau d'un réomètre pour faire les mesures en oscillation la plupart du temps on utilise un mobile plan donc une géométrie plan plan c'est à dire que sur la partie basse on a un plan fixe régulant température sur lequel on va déposer l'échantillon et le mobile plan va venir se poser à la surface du produit bien sûr il faut bien raser tout le tour du mobile pour éviter que le produit ne passe sur les côtés de la géométrie puisque dans les calculs on le verra tout à l'heure c'est la surface en dessous du mobile qui est prise en compte pour tous les calculs de réologie et donc une fois que l'échantillon est en place on va demander au mobile d'osciller à la surface de l'échantillon donc une oscillation ça se caractérise par une fréquence d'oscillation et par une amplitude de sollicitation donc ça va être surtout les deux paramètres à choisir en plus de la température donc le mobile au lieu de tourner à la surface d'un produit comme comme pour une mesure de viscosité on va le faire osciller dans une direction puis dans l'autre donc une oscillation ça se représente par un signal sinusoïdal que l'on va appliquer à l'échantillon et ce test n'est pas destructif tant que la déformation reste petite c'est à dire tant que l'on ne déstructure pas le produit ou qu'on ne modifie pas la structure de la formulation c'est ce qu'on appelle le domaine de viscoélasticité linéaire on reverra aussi sa définition un peu plus tard donc ces tests en oscillation vont nous permettre de prédire les propriétés de l'échantillon mais pour cela on a deux premières variables à définir qui sont la contrainte de cisaillement la contrainte ça va être la force appliquée sur le mobile donc sur un réomètre ça va être le couple moteur la force de rotation divisé par la surface du mobile au contact de l'échantillon donc la surface ici en dessous du plan et on va ensuite l'appareil va ensuite mesurer la déformation et la déformation c'est le déplacement du mobile donc ici c'est une rotation divisé par l'entrefer c'est à dire l'épaisseur de l'échantillon et la plupart du temps cette déformation elle exprime en pourcentage en multipliant par 100 tout simplement donc si on reprend ces définitions sous forme d'équation donc on a la contrainte qui est la force appliquée donc le couple moteur le couple appliqué sur le mobile divisé par la surface du mobile au texte de l'échantillon la déformation c'est le le déplacement donc le la rotation ramené à une rotation linéaire à une distance divisée par l'entrefer pour avoir une déformation sans unité ou exprimé en pourcentage en multipliant par 100 et on peut aussi calculer la vitesse de cisaillement dans les les mesures de viscosité découlement à longue distance en dérivant la déformation par rapport au temps ce qui revient à diviser la déformation par l'entrefer et le temps quand on travaille en oscillation donc pour des mesures de viscoélasticité la première chose que va faire le réomètre et le logiciel c'est calculer le module le module g étoile que l'on appelle le module complexe qui correspond à la contrainte divisée par la déformation et ce module complexe représente la rigidité c'est à dire la résistance à la déformation de la formulation puisque le réomètre va soit appliquer un couple une contrainte et mesurer la déformation de l'échantillon ou alors on peut travailler en sens inverse c'est à dire imposer la déformation à l'échantillon et mesurer la contrainte nécessaire pour atteindre cette déformation donc on a bien la résistance à la déformation et quand vous prélevez un échantillon que vous vous dites à cet échantillon il est il est dur ou cet échantillon il est mou ce que vous ressentez c'est ce module de rigidité le module complexe et c'est ce module complexe que l'on va séparer en deux composantes une composante élastique que l'on note g prime et une composante visqueuse que l'on note g seconde g prime représente l'élasticité g seconde représente l'écoulement donc la partie visqueuse de l'échantillon donc pour faire cette décomposition le réomètre utilise une transformée de fourier mais pour vous expliquer la décomposition moi je vais utiliser un cercle trigonométrique donc sur le cercle trigonométrique la première chose que l'on va faire c'est placer le déphasage le déphasage c'est le temps de retard entre la sinusoïde que l'on impose à l'échantillon et la réponse de l'échantillon c'est à dire si on impose une contrainte à un échantillon il va se déformer plus ou moins vite et le déphasage représente ce temps de retard le vecteur qui passe par le déphasage qu'on appelle aussi angle de phase c'est le module complexe que l'on vient de calculer et lorsqu'on projette le module complexe sur l'axe des réels on obtient g prime le module élastique c'est pour ça qu'on appelle aussi module réel ou module de conservation puisque c'est le module qui conserve l'énergie et quand on projette g étoile le module complexe sur l'axe des imaginaires on obtient g seconde le module visqueux donc l'on appelle aussi module imaginaire au module de perte puisqu'il représente l'énergie dissipée par ce système de projection donc on obtient des triangles rectangles ce qui fait qu'on peut appliquer le théorème de pythagore qui nous dit que la rigidité c'est égal à la racine carré de g prime au carré plus g seconde au carré donc on voit que la rigidité vient à la fois de la composante élastique et de la composante visqueuse mais à cause des nombres complexes ce n'est pas une simple addition on voit aussi sur le cercle trigonométrique que si si le déphasage est inférieur à 45 degrés on a le module élastique g prime plus grand que le module visqueux g seconde donc on aura à faire un produit plutôt élastique et au contraire si le déphasage est plus grand que 45 degrés on aura un module visqueux plus grand que le module élastique et dans ce cas là on aura un produit plutôt liquide donc soit on regarde le déphasage delta mais on peut aussi regarder tangente delta puisque avec les lois de la trigonométrie tangent delta c'est égal à g seconde le module visqueux divisé par g prime le module élastique donc on voit tout de suite que si tangent delta est supérieur à 1 c'est que g seconde est plus grand que g prime et quand tangent delta est inférieur à 1 au contraire g prime est plus grand que g seconde donc cette cette analyse cette décomposition est valable pour une fréquence donnée et il faut penser que la fréquence c'est l'inverse du temps donc le module g prime et g seconde que l'on obtient correspond à un temps d'observation de données qui est l'inverse de la fréquence appliquée et si on si on change d'échelle de temps ou de fréquence on aura peut-être d'autres modules visqueux élastiques ce qui va nous permettre de voir l'influence du temps sur le comportement visqueux élastique des produits donc on peut aussi représenter cette décomposition en visualisant les les sinusoïdes donc à partir des oscillations on va calculer le module complexe qui correspond à la rigidité des produits donc plus le plus le module g étoile est élevé plus l'échantillon est rigide et au contraire plus le g étoile est faible et plus le produit est mou et on va faire ce calcul à partir de la déformation de l'échantillon et de la contrainte appliquée par le par le réomètre donc on va avoir une sinusoïde imposée par le réomètre et une sinusoïde mesurée donc le réomètre peut travailler dans les deux sens c'est à dire soit imposer la contrainte et mesurer la déformation soit imposer la déformation et calculer la contrainte alors nous au niveau des réomètres de la gamme kinexus il possède un moteur à contrainte imposée c'est à dire que de base l'appareil est fait pour imposer la contrainte et mesurer la déformation mais à l'aide d'une boucle de rétroaction dans nos protocoles on peut aussi imposer la déformation pour obtenir la contrainte et on va calculer le module donc le module de rigidité qui correspond à la contrainte divisée par la déformation je vous rappelle que c'est la c'est la résistance à la déformation donc on aura une sinusoïde imposée une sinusoïde qui correspond à la mesure et le réomètre le logiciel vont calculer le temps de retard c'est à dire l'angle de phase sur une période d'oscillation et donc l'angle de phase que l'on appelle aussi le déphasage donc si on a un produit qui correspond à un solide parfait ou un élastique parfait un élastique parfait ça répond instantanément il n'y a pas de déphasage dès que vous tirez sur un élastique ou sur un ressort c'est la même chose l'élastique se déforme et dès que vous relâchez la force l'élastique revient à sa position initiale donc vous n'avez pas de temps de retard entre la contrainte appliquée et la déformation mesurée par exemple si au contraire vous avez un produit qui correspond à un liquide parfait donc vous allez avoir un déphasage maximal qui correspond à un angle de phase de 90 degrés puisqu'en fait en oscillation on va travailler sur un quart de période puisque après tous les quarts de période par symétrie on retrouve la même chose donc le déphasage maximal pour pour un liquide parfait va être de 90 degrés donc plus l'angle de phase va être proche de zéro plus on aura un comportement de type solide élastique et plus le déphasage va être proche d'un angle de 90 degrés et plus on se rapproche d'un comportement liquide visque donc l'exemple que je vous ai donné c'est le ressort ou l'élastique pour pour un comportement élastique parfait et pour pour un liquide parfait on peut prendre comme exemple un aquarium ou une bassine si vous faites aller l'aquarium de droite à gauche plusieurs fois au bout d'un moment l'eau va passer par dessus bord parce qu'ils montrent bien le temps de retard entre la force que vous appliquez et la déformation du liquide donc ce qui est intéressant aussi en viscoélasticité c'est que vous pouvez avoir deux produits comme le le fromage blanc et le miel qui peuvent posséder la la même viscosité à la même vitesse de cisaillement donc pas forcément à la même température mais ce sont deux produits qui qui peuvent avoir la même viscosité par contre à petite déformation ils vont avoir un comportement très différent puisque le fromage blanc quand vous essayez de le faire couler il ne coule pas régulièrement il va tomber par par paquet et puis une fois qu'il est tombé la surface ne sera pas forcément lisse ce qui montre que le produit ne s'affaisse pas qu'il ne s'écoule pas alors que le miel lui va s'écouler régulièrement et donc il se comporte comme comme un liquide en fluant au temps les plus longs donc en réologie on va noter le module de conservation au module élastique g prime le module de perte module visqueux g seconde donc je vous rappelle si g prime est supérieur à g seconde le déphasage est inférieur à 45 degrés et du coup le produit se comporte comme un solide donc on parle d'un produit visqueux élastique solide c'est à dire majoritairement élastique et au contraire si g seconde est supérieur à g prime le déphasage va être supérieur à 45 degrés et dans ce cas là le produit s'écoule il se comporte comme un liquide et on parle d'un produit visqueux élastique liquide et le module g étoile représente la rigidité globale du produit et calculé à partir de g prime et g seconde donc moi je vous ai présenté la décomposition de g étoile en g prime et g seconde à partir du du cercle trigonométrique mais on pourrait aussi utiliser les équations de trigonométrie puisque si on reprend le cercle trigonométrique le module de perte g seconde c'est la contrainte divisée par la déformation donc ça c'est g étoile multiplié par sinus delta où delta est le déphasage le module de conservation le module élastique g prime c'est g étoile multiplié par le cosinus du déphasage donc ça revient à la décomposition graphique que je vous ai montré tout à l'heure donc il est aussi possible d'obtenir une estimation de la viscosité de l'échantillon en utilisant la loi de Cox-Mers puisque en oscillation on peut avoir une viscosité dynamique alors on a la viscosité complexe qui correspond au module g étoile divisé par la fréquence d'oscillation et cette viscosité complexe comme pour le module on peut la décomposer en une partie réelle et une partie imaginaire et du coup on a la viscosité dynamique état prime qui correspond à g seconde divisé par la fréquence alors c'est état prime et g seconde ça pareil c'est à cause des nombres complexes mais c'est pas une erreur de notation donc en oscillation la plupart du temps on va commencer par un protocole de mesure qui s'appelle le balayage en amplitude c'est à dire qu'on va imposer à notre échantillon une oscillation avec une fréquence constante c'est à dire que la période se fera toujours dans le même temps et du coup l'aller-retour du mobile se fera toujours dans le même temps par contre l'angle ou la force d'oscillation vont augmenter et on va augmenter cette amplitude d'oscillation jusqu'à la modification ou la déstructuration de la structure de l'échantillon donc tant que la sollicitation reste petite et que l'on ne casse pas la structure du produit on dit qu'on est dans le domaine linéaire de viscoélasticité et c'est là où on est dans le domaine des petites déformations de l'échantillon à partir du moment où on sort de ce domaine linéaire de viscoélasticité la sollicitation devient trop importante pour le produit on le modifie et on rentre dans ce qu'on appelle les grandes amplitudes ou les grandes déformations une fois qu'on a réalisé le balayage en amplitude on connaît le domaine de contraintes et de déformations que l'on peut appliquer à l'échantillon sans le déstructurer donc pour pouvoir caractériser la structure du produit ce qui est lié la plupart du temps à la formulation pour faire un deuxième protocole qui s'appelle le balayage en fréquence l'avantage du balayage en fréquence c'est qu'on va toujours imposer une sinusoïde une oscillation à l'échantillon avec la même amplitude une amplitude que l'on aura choisie par rapport au test précédent dans le domaine linéaire de viscoélasticité mais on va faire varier la fréquence donc comme la fréquence c'est l'inverse du temps les hautes fréquences nous permettront de voir le comportement des échantillons au temps court donc par exemple sous l'effet des vibrations et aux basses fréquences on verra le comportement des échantillons au temps long donc par exemple au repos, au stockage donc au niveau du balayage en amplitude si on exagère les choses on va prendre un élastique l'élastique on tire dessus tant que la déformation n'est pas trop grande on a une déformation linéaire épicale et trop grande l'échantillon se casse dans une formulation un peu moins élastique on aurait la même chose mais la déstructuration serait moins brutale puisqu'on n'aurait pas une rupture aussi visuelle que sur un élastique mais c'est une image que l'on peut prendre qui correspond pas mal donc le résultat du balayage en amplitude on va l'afficher sous la forme du module ici module élastique mais on peut aussi afficher le module complexe G étoile en fonction de la contrainte ou de la déformation donc tant que le produit n'est pas déstructuré sous l'effet de la sollicitation on va avoir une réponse sous forme de plateau du module élastique tant qu'on est sur le plateau c'est que l'échantillon n'est pas déstructuré quand l'échantillon est déstructuré sous l'effet d'une sollicitation trop importante on va casser sa structure et en cassant sa structure le produit perd son élasticité c'est pour ça que le module d'élasticité G prime diminue lorsqu'on sort du domaine de viscoélasticité linéaire donc lorsque ce domaine de viscoélasticité linéaire est petit c'est que l'on a affaire à un échantillon fragile lorsque le domaine de viscoélasticité linéaire est très étendu c'est qu'on a un échantillon qui peut absorber des déformations importantes avant de se déstructurer et plus les modules sont élevés au plateau plus on a affaire à un produit rigide et plus les modules sont faibles plus on a affaire à un produit qui est mou donc ce test nous donne déjà beaucoup d'informations le seul inconvénient de ce test la limite c'est qu'on est obligé d'imposer une fréquence donc comme la fréquence c'est l'inverse du temps ça veut dire que les modules linéaires de viscoélasticité que l'on observe correspondent à un temps donné la plupart du temps la fréquence de test c'est 1 Hz parce que c'est un milieu de gamme de mesures c'est ni trop rapide ni trop lent l'inconvénient c'est que du coup le résultat correspond à une observation du produit pendant une seconde sauf qu'une seconde ce n'est pas suffisamment long pour représenter le repos, le stockage et une seconde c'est trop court pour simuler par exemple les vibrations subies par les formulations dans les transports puisque quand un produit est transporté par avion, camion ou bateau il subit des fréquences autour de 7 à 10 Hz donc une fois qu'on a notre résultat de balayage en amplitude on va se servir de ce domaine de plateau pour choisir une déformation à peu près au milieu du plateau pour être sûr de travailler sur un produit structuré dans les essais suivants et on aura déjà les informations à la fréquence de 1 Hz donc sur un exemple concret vous voyez ici une crème cosmétique qui a la fréquence de mesure et est plutôt élastique que liquide parce que le module G' est plus grand que le module G' sur le plateau ça veut dire que le produit se comporte davantage comme un élastique que comme un liquide donc si le test a été réalisé à une fréquence de 1 Hz ça veut dire qu'en une seconde le produit ne coule pas il est plutôt viscoélastique solide on le voit aussi parce que le défasage est très inférieur à 45 degrés je vous rappelle que plus le défasage est proche de zéro et plus on est proche du comportement élastique parfait et on voit que au delà de 10% de déformation le module élastique commence à diminuer c'est à dire qu'on commence à modifier ou à casser la structure de la formulation et la formulation perd son élasticité donc on va choisir pour les tests d'après une déformation à peu près au milieu du plateau donc ici on pourrait choisir par exemple 1% de déformation puisqu'après quand on va changer de fréquence on ne se place jamais au début aux petites déformations au niveau du plateau pour être sûr d'être suffisamment sensible avec les appareils pour mesurer aux petites déformations et on ne se place jamais aux grandes déformations parce que si on change de fréquence on pourrait sortir du domaine linéaire aux autres fréquences donc on choisit une déformation à peu près au milieu du domaine linéaire de viscoélasticité déterminé à une fréquence de 1 Hz donc au niveau du résultat du balayage en fréquence on va aussi observer les modules G' et G' donc pour avoir le comportement viscoélastique des produits on peut aussi regarder l'angle de phase delta le déphasage et les trois comportements les plus connus les plus classiques sont le comportement solide viscoélastique donc pour caractériser, pour nommer un comportement d'échantillon on va plutôt regarder les basses fréquences c'est-à-dire les tendons donc ici, si on regarde sur le premier graphique si on regarde les basses fréquences G' est supérieur à G' et le déphasage est petit donc on a bien affaire à un viscoélastique plutôt élastique donc on le nomme viscoélastique solide sur le graphique de droite c'est complètement l'inverse si on regarde les basses fréquences on a le module visqueux G' qui est prépondérant par rapport au module élastique G' c'est-à-dire que c'est un produit qui va couler au temps long, aux basses fréquences et le déphasage est grand donc plutôt proche d'un comportement liquide c'est pour ça qu'on nomme ce type de comportement viscoélastique liquide et sur le comportement viscoélastique liquide aux hautes fréquences si le module élastique est supérieur au module visqueux c'est que le produit n'a pas le temps de couler et sur le viscoélastique solide si à haute fréquence on a un module visqueux supérieur au module élastique ça veut dire que sous l'effet des vibrations des hautes fréquences on a rendu le produit majoritairement liquide et donc il va s'écouler aux hautes fréquences mais pas aux basses fréquences donc ça c'est pour stabiliser un échantillon il faut que son élasticité son module élastique soit supérieur au module visqueux parce que c'est l'élasticité qui fait la cohésion de la structure qui permet de maintenir les particules en suspension par exemple mais par contre il ne faut pas non plus que les modules soient trop élevés parce que sinon vous allez avoir une patte très très épaisse que vous aurez du mal à travailler et au milieu on a le comportement de type gel et pour un gel on a G' et G' qui sont indépendants de la fréquence donc les deux courbes habituellement sont parallèles un exemple sur le plaie petit le plaie petit c'est une pâte qu'on a l'habitude d'utiliser pour les formations ou les démonstrations c'est une pâte qui va s'écouler lorsqu'on la laisse au repos c'est à dire au temps long et par contre qui se comporte comme un solide au temps court et comme on nomme toujours les produits par rapport aux basses fréquences au temps long pour nous le plaie petit pour les réologues c'est un produit viscoélastique liquide donc si je lance la vidéo vous voyez à basse fréquence on déforme facilement le produit par contre à haute fréquence le produit se comporte comme un solide cassant donc on voit bien qu'en fonction de la vitesse de sollicitation donc en fonction de la fréquence on a un changement de comportement à basse fréquence on a affaire à un liquide et à haute fréquence on a affaire à un solide cassant donc on aura certainement un changement de comportement en fonction de la fréquence donc si on réalise le balayage en fréquence sur ce type de produit on voit bien effectivement qu'au basse fréquence donc au temps long on a un module visqueux prépondérant par rapport au module élastique donc ce qui explique que le produit va couler va fluer au temps long aux hautes fréquences donc au temps court ou sous l'effet des sollicitations rapides on a G' le module élastique prépondérant par rapport à G seconde le module visqueux ce qui montre bien que le produit se comporte comme un solide et on voit que le point de croisement donc le changement de comportement se fait à une fréquence d'environ 0,7 Hertz ce qui veut dire que si on fait 1 divisé par 0,7 ça nous donne un temps en seconde à partir duquel le produit va couler mais le produit coule tellement lentement qu'à l'œil en l'observant on ne le voit pas on ne le voit pas bien donc ça veut dire que ce test de balayage en fréquence devient prédictif pour nous dire qu'à des temps supérieurs au point de croisement le produit va couler et va se comporter comme un liquide et si on mettait des particules en suspension dans ce produit autant les plus longs comme le produit flux les particules sédimenteraient un autre exemple de produit viscoélastique c'est le stable magique que l'on utilise pour les enfants pour qu'ils puissent faire des châteaux ou des pâtés de sable donc c'est un produit qui se malaxe assez bien par contre lorsqu'on le dépose il s'arrête de couler donc c'est l'inverse du plaie petit un autre exemple de produit qui s'écoule c'est l'expérience de la goutte tombante en Australie c'est un échantillon de pois donc le pois vous savez ça ressemble un peu à du charbon et quand sur l'image que vous avez à gauche vous voyez en bas un cylindre de pois lorsque vous tapez dessus avec un marteau le produit va s'effriter donc il se comporte comme un solide par contre depuis 1927 il y a un échantillon de cette pois qui se trouve dans un entonnoir sous la cloche que vous avez au milieu de l'image et à peu près tous les 7 ans il y a une goutte qui tombe c'est à dire que autant court qu'on tape sur l'échantillon avec le marteau il se comporte vraiment comme un solide cassant et par contre sur les temps très longs le produit se comporte comme un liquide donc on peut nommer ce produit comme un viscoélastique liquide mais vous voyez que l'échelle de temps est très très importante donc voilà les deux extrêmes quand on tape avec le marteau on a un solide cassant et le produit qui se trouve dans l'entonnoir avec une goutte qui va tomber à peu près tous les 7 ans donc une fois qu'on a réalisé le balayage en amplitude sur notre échantillon on a l'information au niveau du domaine linéaire de viscoélasticité lorsqu'on a réalisé le balayage en fréquence habituellement à une seule température on a le comportement en fonction de la fréquence et donc en fonction du temps mais on peut aussi réaliser des mesures à fréquence et amplitude constante pour faire pour suivre les évolutions des échantillons donc par exemple on peut regarder l'influence du temps donc sur un produit qui va gélifier ou un produit qui va sécher au cours du temps on aura un module élastique et un module de rigidité qui vont augmenter si au contraire le produit se dégrade on aura certainement une diminution des modules élastiques et du module de rigidité et on peut aussi voir l'influence de la température donc en réalisant une mesure en oscillation sur une gamme de températures pour voir par exemple les transitions alors sur un polymère ça peut être transition vitreuse point d'écoulement point de fusion température de fusion et puis au refroidissement on peut aussi voir les températures de cristallisation alors on peut aussi faire des mesures de tixotropie en utilisant l'oscillation donc je vous rappelle qu'un produit est tixotrope lorsqu'on le déstructure sous l'effet du cisaillement et ici on va observer sa restructuration au cours du temps par une mesure en oscillation donc avant le résultat qui est affiché on a imposé un précisaillement à l'échantillon pour simuler l'application et suite à ce cisaillement on observe la stabilisation des modules module élastique module viscu donc ça nous permet d'avoir le temps de restructuration des produits c'est assez important pour savoir une fois que vous avez utilisé les produits est-ce qu'ils retrouvent au bout d'un certain temps le même comportement qu'à l'origine ou est-ce que le cisaillement qu'ils ont subi au niveau de l'application ou au niveau des procédés industriels est-ce que ces procédés ont modifié la structure du produit alors quand je dis modifier ça peut être casser une émulsion ça peut être créer des agrégats ou au contraire casser des agrégats de particules il y a toutes sortes de modifications en formulation au niveau du suivi de gélification ou de réticulation la plupart du temps on va partir d'un produit qui est liquide donc avec un module G seconde supérieur au module G prime c'est à dire que le produit va couler et en fonction du temps le produit va gélifier ou réticuler donc au niveau on va suivre cette prise cette prise d'échantillon donc lorsque l'échantillon commence à se rigidifier on a les modules G prime et G seconde qui augmentent mais le module élastique augmente plus vite que le module G seconde et au niveau du point de croisement entre G prime et G seconde lorsque G prime devient prépondérant par rapport à G seconde c'est à dire lorsque l'élasticité devient plus grande que la composante visqueuse le produit s'arrête de couler il reste mou le produit reste mou mais il s'arrête de couler parce que l'élasticité est prépondérante par rapport à l'écoulement c'est ce qu'on appelle le point de gel ou le temps de gel et c'est lorsque delta vaut 45 degrés c'est à dire que G prime égale G seconde et ensuite on a la réaction qui se poursuit jusqu'au solide donc une fois que la colle a séché ou réticulée on a un module G prime un module élastique qui est très très élevé et un module G seconde qui est un peu moins fort mais on est plus proche du comportement solide donc on peut aussi faire des tests de ce type en faisant varier la température dans ce cas là on parle de température de gélification ou de température de transition plutôt que de point de gel ou de temps de gel ce qui est important pour réaliser ce test correctement c'est de connaître le domaine linéaire du produit lorsqu'il est liquide et le domaine linéaire du produit lorsqu'il est solide pour choisir une amplitude d'oscillation commune au liquide et au solide parce que si vous prenez une déformation trop grande qui sera dans le domaine linéaire du liquide mais en dehors du domaine linéaire du solide vous risquez de retarder le point de gel parce que comme la sollicitation en oscillation va déstructurer le gel qui se forme vous retarderez cette gélification donc il ne faut pas hésiter à perdre un échantillon pour faire la mesure d'abord sur le liquide ensuite faire réticuler le produit au repos c'est-à-dire sans mesure et une fois qu'il est réticulé dans le réomètre faire le balayage en amplitude sur le solide avant de pouvoir faire tout le suivi de réaction avec le réomètre donc en réologie la viscoélasticité revient à construire une image du comportement du produit puisqu'une fois que vous avez le balayage en amplitude c'est-à-dire le comportement viscoélastique du produit à une fréquence donc un temps donné vous connaissez sa capacité à être déformé sans être déstructuré lorsque vous avez fait le balayage en fréquence vous connaissez l'influence du temps sur le comportement viscoélastique du produit et si vous faites un balayage en température vous connaissez les températures de transition ou de dégradation de vos produits donc la viscoélasticité les mesures en oscillation à petite déformation sont vraiment l'outil idéal pour observer les résultats de la formulation puisqu'en fait en formulation quand vous rajoutez des additifs gélifiants épaississants tensioactifs donc surtout au niveau des liaisons faibles si vous faites uniquement des mesures de viscosité lorsque le produit va être cisaillé les liaisons faibles vont être cassées donc la mesure de viscosité ne vous permettra pas de voir correctement l'influence des additifs sur la formulation surtout sur les liaisons faibles par rapport aux liaisons faibles alors qu'en oscillation comme on travaille sur un produit structuré et qu'on souhaite visualiser le comportement de cette structure on voit à la fois les effets des liaisons faibles mais aussi des liaisons fortes comme les enchevêtrements de polymères par exemple ou l'ajout de gel de gélifiant dans les dans les formulations alors si on compare le comportement viscoélastique au comportement en écoulement donc il faut toujours faire attention à une chose c'est que la viscoélasticité correspond aux petites déformations et l'écoulement aux grandes déformations mais si on regarde les modules G prime et G seconde du PLEPETI donc je vous rappelle le PLEPETI c'est un produit qui coule au temps long donc en basse fréquence le module visqueux est prépondérant par rapport au module élastique et on a plutôt un comportement de type liquide si on réalise la mesure de viscosité sur ce produit on observe un plateau newtonien suivi d'un comportement réofluidifiant donc avec une viscosité qui diminue au cours de la fréquence d'oscillation ou au cours de la vitesse de cisaillement si on a un plateau newtonien ça veut dire que le produit s'écoule il n'a pas de seuil d'écoulement et plus le plateau newtonien est élevé plus il sera difficile de faire couler le produit ou plus le produit va couler lentement à l'inverse si on prend un produit qui est plutôt élastique c'est à dire qui possède d'une composante élastique prépondérante par rapport à la composante visqueuse comme ici une émulsion une crème cosmétique donc on aura G' supérieur à G's et sur la courbe de viscosité on n'aura pas de plateau newtonien mais on aura un comportement réofluidifiant qui démarre dès les premières fréquences ou dès les premières vitesses de cisaillement et dans ce cas là je vous rappelle que quand on a un produit de ce type c'est qu'on a certainement un produit avec un seuil d'écoulement donc un seuil d'écoulement c'est une contrainte qui est la contrainte limite pour forcer le produit à couler en dessous de cette contrainte seuil le produit ne coule pas on appuie dessus mais on le déforme mais il ne s'écoule pas au delà de la contrainte on le force à couler donc si on a si on applique une contrainte supérieure à zéro sur l'échantillon mais qu'il ne s'écoule pas la viscosité qui est la contrainte divisée par la vitesse de cisaillement est censée tendre vers l'infini en fait elle ne tend pas vers l'infini mais au faible vitesse de cisaillement elle tend vers un maximum et ici donc si on affichait ce graphique le graphique de la viscosité en échelle linéaire plutôt qu'en échelle logarithmique on aurait effectivement une asymptote au niveau de l'axe désordonné donc c'est le type de comportement qui possède un seuil d'écoulement donc qui est qui a un solide viscoélastique tant qu'on ne dépasse pas le seuil d'écoulement ou tant qu'on ne déstructure pas le produit et si on compare deux produits donc le silipetique qui est un produit viscoélastique liquide donc qui va couler autant long et le sable magique qui au contraire est un produit qui ne coule pas ou qui s'arrête de couler une fois qu'on l'a malaxé en faisant deux pyramides de ces échantillons en fonction du temps on a le silipetique qui s'écoule donc qui va qui va fluer sous l'effet de son propre poids alors que le sable magique reste bien bien à sa position sans fluer donc c'est le sable magique a plutôt un comportement viscoélastique solide élastique et le plépetit a plutôt un comportement viscoélastique liquide qui va couler autant long donc si on compare les courbes de viscosité le plépetit possède un plateau newtonien donc le produit va couler alors que le sable magique comporte un seuil d'écoulement et si le poids de l'échantillon n'est pas suffisant pour dépasser la contrainte seuil le produit ne peut pas couler on est obligé de lui amener une contrainte supplémentaire pour le forcer à couler ou le malaxer et si on compare la viscoélasticité des produits à basse fréquence le plépetit possède un module visqueux supérieur au module G seconde ce qui veut dire que le produit va couler et au contraire le sable magique possède un comportement une composante élastique prépondérante par rapport à la composante visqueuse et le produit ne va pas couler ce qui explique le seuil d'écoulement donc en résumé dans cette présentation je vous ai fait un rappel sur les mesures de viscoélasticité donc qui caractérisent la structure des produits avec des conditions proches du repos ou qui subissent des vibrations donc en fonction du temps d'observation souhaité donc pour faire ces mesures on impose toujours une oscillation c'est-à-dire un signal sinusoïdal et on va enregistrer le module complexe et le défasage et le module complexe va être décomposé en une composante élastique G prime et une composante visqueuse G seconde et au niveau et au niveau des types de mesures en oscillation habituellement imposées je vous ai parlé du balayage en amplitude donc qui permet de déterminer le domaine linéaire de viscoélasticité c'est-à-dire le domaine de déformation ou de contrainte que peut accepter un échantillon avant d'être déstructuré mais je vous rappelle la limite de ce test c'est qu'il est réalisé à une fréquence fixe donc le résultat que l'on obtient correspond à un temps d'observation précis qui ne reflète pas toujours l'application souhaitée donc si on veut regarder l'influence du temps on impose après un balayage en fréquence en notre échantillon toujours avec une sollicitation dans le domaine linéaire de viscoélasticité et on fait varier la fréquence comme la fréquence c'est l'inverse du temps on observe le comportement viscoélastique en fonction du temps c'est ce qu'on appelle le spectre viscoélastique et ensuite on peut aussi imposer des mesures en oscillation à fréquence et amplitude constante donc pour voir l'observation des produits soit en fonction du temps soit en fonction de la température je vous rappelle par rapport aux formulations que pour stabiliser un produit il faut essayer d'avoir un module élastique prépondérant par rapport au module visqueux mais il ne faut pas non plus que G-Prime soit trop important sinon vous ne pourrez plus travailler vos formulations donc la formulation et la réologie c'est toujours une histoire de compromis pour essayer d'avoir le comportement idéal de stabilité au stockage et la facilité d'application ou de manipulation des produits dans les procédés je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour avoir suivi le webinaire d'aujourd'hui je vais prendre quelques minutes pour regarder vos questions dans la zone de chat et y répondre si jamais vous n'avez pas pu poser vos questions aujourd'hui n'hésitez pas à me les envoyer par email j'y répondrai avec plaisir j'ai une première question sur une mesure de gélification donc gélification d'une résine chargée où on me dit qu'en début de mesure on peut avoir déjà G' supérieur à G seconde alors effectivement si le produit est très chargé il risque d'être plutôt élastique que visqueux mais ça dépend aussi de la fréquence si vous changez de fréquence ça se peut qu'à une autre fréquence g seconde soit supérieur à G prime et le fait d'avoir deux croisements pendant la mesure donc la mesure d'oscillation en fonction du temps moi ce que je vous conseillerais c'est de faire attention à ces domaines de viscoélasticité linéaire c'est à dire bien faire le balayage en amplitude sur le liquide et sur le solide avant de faire le suivi de réaction pour être sûr que l'oscillation que vous imposez ne déstructure pas votre gel en cours de manip parce qu'après l'autre possibilité si vous si vous faites la mesure en fonction de la température plutôt qu'en fonction du temps au départ quand l'échantillon est chauffé habituellement il se ramollit donc le module G prime diminue donc vous pouvez avoir un premier croisement de G prime et G seconde mais à ce moment là qui passe d'un produit élastique à un produit liquide et ensuite quand le liquide sous l'effet de la température gélifie ou réticule vous allez avoir un deuxième croisement avec le temps de gel ou le point de gel donc ça dépend comment vous travaillez mais moi je vous conseille déjà de bien faire les balayages en amplitude vérifier que que vous avez bien une déformation ou une contrainte commune sur les domaines linéaires de viscoélasticité et ensuite essayer de changer de fréquence pour démarrer d'un produit qui possède G seconde supérieur à G prime et avoir un seul point de croisement j'ai une autre question sur les géométries de mesure habituellement en oscillation on utilise un mobile plan parce que l'avantage du mobile plan c'est qu'on va pouvoir choisir l'entrefer de mesure alors c'est surtout important quand les formulations contiennent des particules parce qu'il faut éviter que les particules ou les agrégats de particules ne frottent à la surface des mobiles donc on prend un entrefer toujours plus grand que la taille des particules après si les échantillons ne contiennent pas de particules on peut aussi utiliser un mobile compte plan avec un entrefer beaucoup plus petit mais qui va être un peu plus agressif pour les produits alors si vous partez d'un produit liquide qui va gélifier là il n'y a pas de problème parce que au début le produit est liquide donc même en écrasant l'échantillon avec un petit entrefer vous n'allez pas le déstructurer par contre si vous partez d'un produit qui est déjà gélifié ou formulé donc avec un module élastique déjà important il ne faut pas que lors de la mise en place dans le réomètre lorsque le mobile va descendre sur l'échantillon il ne faut pas que l'écrasement déstructure le produit sinon après votre mesure de viscoélasticité sera fausse puisqu'elle sera faite sur un produit qui a déjà été déstructuré alors si on enchaîne les mesures les analyses sur un échantillon déjà c'est déconseillé parce qu'entre les mesures un échantillon peut sécher ou évoluer et comment on peut vérifier cette fatigue ou cette évolution c'est en refaisant régulièrement le balayage en fréquence si vous faites un premier balayage en fréquence sur un produit puis un autre type de mesure puis vous refaites un autre balayage en fréquence si vous avez des différences entre les deux balayages en fréquence c'est que votre produit a évolué alors est-il possible d'estimer lors d'un balayage en fréquence la sédimentation par exemple pour le plaie petit on sait qu'à partir d'un certain temps si on rajoute des particules dans le produit comme le produit est plutôt viscoélastique liquide les particules de forte densité vont sédimenter après bien sûr ça dépend de la densité des particules par rapport à la densité du milieu il faut que l'élasticité du milieu en fait impose une force plus élevée que la contrainte seuil qui exercent les particules par rapport à la gravité alors extrapoler sur un nombre de semaines ça c'est certains publient le fond nous on travaille plutôt en comparatif de formulation c'est à dire qu'on va avoir une formulation de référence on va comparer les autres formulations pour savoir si elle est plus ou moins stable en fonction du temps parce que comme la fréquence c'est l'inverse du temps plus vous réalisez des mesures à basse fréquence et plus le temps de mesure devient extrêmement long et le risque quand le temps de mesure est long c'est que votre produit évolue aussi qu'il sèche par exemple ou qu'il se passe quelque chose donc c'est très rare que l'on fasse des mesures à très basse fréquence sur les échantillons donc c'est toujours une estimation une extrapolation mais pour donner un nombre de semaines précis c'est plutôt difficile je crois que j'ai répondu à toutes les questions reçues donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les envoyer j'ai prévu de faire d'autres webinaires dans les semaines et les mois qui viennent alors le prochain est programmé pour le 7 novembre donc si vous si vous le souhaitez vous pouvez vous y inscrire les invitations seront certainement envoyées bientôt le prochain thème le prochain webinaire sera certainement sur les produits de tous les jours ce qu'on a autour de nous et en fait dès qu'on a un produit liquide ou un produit pâteux on a affaire à de la réologie soit de l'écoulement soit de de la viscoélasticité donc je vous montrerai quelques exemples là dessus et puis voyez aujourd'hui on a parlé de viscoélasticité de stabilité de structure de formulation mais parmi les formulations il en existe énormément nous on les classe par application c'est à dire les produits alimentaires les produits pharmaceutiques les bitumes dans les produits alimentaires on a le chocolat qui est encore quelque chose de particulier donc on a énormément de formulations et je pense que dans les prochains webinaires donc d'ici les vacances de fin d'année je vais en faire 4 ou 5 seront consacrés à chaque fois une application précise alors par exemple les produits alimentaires puis un autre sur les polymères peut-être un autre sur les suspensions mais voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire pensez que les webinaires sont enregistrés donc même si vous n'êtes pas disponible le jour de la diffusion vous pouvez toujours vous inscrire pour recevoir le lien de l'enregistrement et visualiser le webinaire un peu plus tard donc je vous remercie à tous pour votre participation et pour avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui n'hésitez pas à revenir vers moi en cas de questions je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada